Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo de prise des mesures. On a vu les parties hautes des mesures, on va voir la partie basse des mesures. Il ne reste plus beaucoup de mesures à prendre. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez, c'est très important. Et je vous remercie puisqu'on approche progressivement des 500 abonnés, ce qui me fait énormément plaisir. On se retrouve juste après ça. On a vu dans la vidéo précédente toutes les mesures qui concernaient les parties hautes, donc pour faire des vestes, chemise, chapeau, t-shirt, et ainsi de suite. On va voir ce qui reste, ce qui nous manque pour pouvoir faire la partie basse, puisqu'une partie des mesures de la partie haute serve aussi pour la partie basse. Alors, il va nous manquer en petit i le tour de cuisse, à prendre bien sûr à l'endroit où la cuisse est la plus importante. Ça se mesure soit sur le côté, soit sur l'arrière. Donc, c'est une mesure très facile à faire. On fait le tour de la cuisse, on mesure. On va avoir un autre tour à faire qui est le tour des mollets, qui est pareil, une mesure très importante, puisque certaines personnes peuvent avoir de gros mollets. On fait le tour, pareil, on mesure sur le côté ou sur l'arrière, à l'endroit où le mollet est le plus imposant. Donc, c'est le petit j sur le PDF. On va prendre la mesure longueur jambes ou longueur pantalon, qui est le cas 1. Donc, cette longueur se fait de la taille jusqu'au sol ou jusqu'à l'endroit où on pense replier le pantalon. Moi, je vous conseille de le faire jusqu'au sol. C'est plus facile. On peut retravailler plus facilement le repli après coup. De l'autre côté, on va faire la mesure en cas 2, qui est l'entrejambe au sol ou à l'endroit où on veut replier le pantalon. C'est le même principe. Si vous faites sol d'un côté, vous faites sol de l'autre ou replie le pantalon, on replie le pantalon. Cette mesure est facile. On se place juste en dessous de l'entrejambe et on tire jusqu'au sol et on mesure. Il nous reste à mesurer l'enfourchure qui se fait de la taille devant vers la taille arrière en passant par l'entrejambe. C'est très facile. Vous mettez votre maître banc au niveau de la taille avant. Vous le mettez au même niveau taille arrière en passant par l'entrejambe et vous avez cette mesure. La dernière mesure qui restait est la pointure pour les chaussures. C'est vraiment à titre indicatif. Si vous voulez vous professionnaliser, ça peut être un élément important si vous voulez proposer des chaussures par rapport au style vestimentaire. c'est une solution. Après, c'est vraiment pour les professionnels que la pointure est importante. On a vu l'ensemble des mesures pour pouvoir faire les patronages ou la couture. On va retrouver plus tard dans une vidéo le logiciel que je me sers pour faire la mesure moi-même puisque c'est le problème. Quand on est tout seul, il faut pouvoir se mesurer. Donc j'ai une application qui me permet de faire ça avec une précision assez bonne. Merci de m'avoir suivi encore pour ce petit tutoriel. On se retrouve la semaine prochaine. À la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501